Pour le club de Vitrolles, Jonathan Ricourt. Pour le BMX Club d'Orsine, Nicolas Piezanoski. Le BMX Club de la Chevrolière, Jérémy Serrazin. Pour l'UVCA 3, le numéro 47 de cette finale, Clovis Petit. Pour le BMX Club de Sarian, le numéro 30, Joshua Clarique. Et enfin, représentant le club de Jouer les Tours, M. Teddy Bollinier. Allez, le rythme cardiaque va monter à plus de 200 pulsations minutes. Et M. Serrazin avait clinqué la bonne accélération. Mais en toute lucidité, c'est Ronan Perrault qui est venu prendre possession de la première place. Et Joshua, Joshua Clarique est dans le game également. Et il y a Benjamin Sagné qui tranquillement, mais sereinement, est en train de remonter. Regardez, regardez Benjamin Sagné. Il a repris la deuxième position. Est-ce qu'il peut revenir ? L'écart est assez important. Ronan Perrault file vers une victoire. Il ne sera plus inquiété. Ronan Perrault va s'imposer. Benjamin Sagné à la deuxième position. Et la troisième marche du podium, peut-être pour Joshua Clarique. Si Clovis Petit n'a pas réussi à faire le job nécessaire pour reprendre quelques mètres d'avance, il terminera peut-être le pilote de Sarian sur la troisième marche du podium. Présentation de la dernière finale de ce matin, la finale des hommes de 30 ans et plus pour le BMX marcellinois.